Mathieu 8, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je répète. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, au Seigneur, il n'y a plus de pouvoir. » C'est Jésus qui parle. Il dit que « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, en fait, c'est lui qui contrôlait tout. La parole fait. Cette parole fait, c'est qui contrôlait tout. Que ce soit au ciel et sur la terre. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » « C'est l'heure à observer tout ce que je vous ai prescrit. » « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Après, nous allons prendre la 1 Corinthiens 15. Je crois que les Écritures sont tellement claires. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Donc, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un prédicateur quelconque, mais c'est lui-même la parole faite chère, le Fils de Dieu. Le Dieu créateur, qui est notre frère. Parce que les gens sont choqués quand on dit que nous et Jésus sommes la même chose. Ils disent que non, mais Jésus est le créateur. Oui, il est le créateur, mais c'est notre frère. D'ailleurs, la Bible dit que lui, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. En plus. Voilà, ce n'est pas une invention des noms. Jésus lui-même, donc la Bible dit que Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et la Bible nous dit encore, dans Eubrèche, que c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Ah oui. Tout ça, on ne le dit pas. Nous avons le même âge que Jésus. Ah voilà. On a le même papa. Nous sommes des frères. Ah oui. Nous sommes égales. Parce que le frère d'Alam nous dit que la seule chose qui fait peur au diable, c'est quand on dit qu'on est la même chose avec Jésus. Et là, le diable a peur. C'est pour cela que certains frères qui sont animés de mauvais esprits, ont peur qu'on dise que Jésus-Christ est notre semblable. Oui, Jésus-Christ est notre semblable. Amen. C'est notre frère. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a été cette chose par privilège de ses frères. Donc c'est par privilège, parce que nous tous nous étions de l'éternité, mais il a eu le privilège. Oui. Vous voyez, ce n'est pas un privilège qu'il a fait ce qu'il a fait. Amen. Amen. Voyez-vous. Donc ce n'est pas une invention de quelqu'un ou bien une doctrine, une nouvelle doctrine. Donc ça, c'est la Bible. Donc si la Bible a une nouvelle doctrine, alors si, nous croyons la nouvelle doctrine de la Bible, alors. Ah oui. Si c'est une nouvelle doctrine, alors nous sommes d'accord avec celle-là. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, voilà, nous sommes là. 20 à 28. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que est venu la résurrection des morts. Amen. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun sera en son rang. Christ comme prémices. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son aveniment. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Amen. Les derniers ennemis qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui lui a soumis toutes choses et accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Vous asseoir. Juste avant de commencer, il y a un frère qui a critiqué. On peut comme, les photos, on peut comme les photos derrière là. Et simplement, nous ne pouvons pas manquer de mettre ces photos parce que c'est l'histoire de la rédaction. Dans toute sa maturité. Voilà. Ça c'est l'histoire de la rédaction. Donc quand nous sommes là racontant l'histoire de la rédaction, donc ces photos-là, ça nous montre l'histoire de la rédaction toute entière. D'ailleurs, le frère Benoît nous dit qu'il y aura des jeunes qui viendront, qui vont comprendre ces choses, qui vont cacher des messages avec des photos. Voilà. Donc ces photos-là, elles sont là, elles sont là, simplement pour nous montrer toute l'histoire. En fait, quand on regarde ces trois photos, c'est toute l'histoire de la rédaction. Donc ce n'est pas, nous ne sommes pas là pour amourer les photos, parce que nous ne croyons pas ces choses-là. C'est l'alpha et l'oméga. Nous ne croyons pas ces choses-là. Exactement. Là, c'est l'oméga. Et là, c'est l'oméga. Voilà. Alors, nous allons simplement continuer de ce qu'on a, de ce que nous sommes en train de voir. Donc le déclin du christianisme, la fin du christianisme. Je crois que dimanche prochain, il est passé, nous avons montré comment, Frère Benoît nous a dit, montrant simplement que cette histoire du christianisme est arrivée à sa fin. Parce que tout est, rien que les versets que nous avons lus tout à l'heure, donc Matthieu 28, c'est Jésus qui dit, je crois que nous croyons en Jésus. C'est donc croyant à ses paroles. La Bible dit que c'est lui qui ôtera, ou bien qui retranchera. Qui ôtera une parole, et puis qui retranchera. Il y a des conséquences là-dessus. Et là, c'est lui, la parole lui-même, elle-même plutôt, proclamant sa parole, nous disons que, à l'effet de toutes les nations municipales, les baptisants, on a du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Voici, j'essaierai avec vous, jusqu'à la fin du monde. On ne peut pas changer ces versets. À moins qu'on l'enlève cela dans la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. Donc nous croyons ce qu'il a dit. Parce que les gens, oh non, il ne faut pas croire en Brandon. Quand vous dites, il faut croire en Brandon, non, non, il faut croire en Jésus. Bon, d'accord, ok. Bon, nous croyons en Jésus, nous disons ce que Jésus a dit. Que Jésus serait avec les gens, jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons, comme Frère Brandon nous l'a dit, parce que c'est lui le prophète de Dieu, pour retourner un peu, dans les chroniques, 2 chroniques 20-20, la Bible dit, croyez en Dieu, et vous serez affermés, croyez en ces prophètes, et vous réussirez. Voilà. Donc nous devons croire en ces prophètes, pour que dans les sessions, ce que nous faisons. Et le prophète de Dieu nous dit que, la fin du monde, c'est la fin des âges de l'Église. Donc c'est le délai, imparti par Dieu, qu'il pouvait être dans les gens. À partir du moment qu'il y a un jusqu'à... Parce qu'en fait, tous ces temps-là, du christianisme, c'était simplement, Frère, comme nous l'avons dit, et nous allons le répéter, c'était simplement un temps, pour chercher l'épouse, pour Jésus. Amen. Et quand Jésus a trouvé son épouse, cette histoire-là, est finie. Frère, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, à moins que nous arrivions, ces versets-là, dans la Bible. Il y a un délai. Et nous avons lu aussi, dans 1 Corinthiens 15, là aussi, il y a un délai. Il y a un délai, où Jésus devait réunir, jusqu'à une certaine époque, jusqu'à un certain temps. Parce qu'il avait une mission à accomplir. C'est mettre tous ses ennemis, sous ses marchés pieds. Et les derniers ennemis, comme nous avons dit dans la Bible, nous avons lu, c'était la mort. Alors que William Aron Branham, le prophète de Dieu, que soi-disant les gens croyaient, nous a dit que, la fin du monde, c'est la fin des âges de l'Église. Et quand nous arrivons, nous allons lire, nous avons des citations frères, parce que, oh, parce que, frères, ça fait mal, c'est malheureux de voir des gens, qui sont censés croire ces choses, et qui disent qu'ils croient ces choses, mais devant la citation des frères Branham, ils butent. Alors, il y a une question que nous devons nous poser. Est-ce que nous croyons réellement ou pas? Est-ce que nous croyons réellement ce que Frère Branham nous a dit ou pas? Parce qu'ils sont là, favorant, chaque jour, ils favorant, oh, il parle, il faut dire ce que disent les bonnes. Mais nous disons ce que disent les bonnes, mais les gens ne croient toujours pas. Amen. Branham nous a dit que, dans les quatrièmes sauts, il a mis les derniers, il a vaincu les derniers ennemis, qui étaient la mort. Il l'a vaincu par l'aigle qui vole. Donc, Jésus a fini sa mission. Amen. Donc, quand il vainque les derniers ennemis, il doit remettre le pouvoir, Amen. à celui qui ne lui est pas soumis, Dieu est Père, qui est Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même, disant à cette femme-là, qu'aujourd'hui, Dieu cherche les adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Parce que Dieu, c'est un Esprit. Amen. Dieu est retourné Esprit. Il est le fait de chair dans Jésus. Amen. Amen. Et quand il a dit que, j'ai prié le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit, donc, le Saint-Esprit, c'était Jésus lui-même, venant maintenant habiter dans les zones. Amen. Il y avait un temps pour toutes ces choses, frère. Bien sûr. Mais quand on arrive à la fin des âges de l'église, qui est la fin du monde, nous retournons à Matthieu 28, que moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment pouvez-vous faire nier Dieu, la parole ? Voilà. Et les gens viennent nous dire aujourd'hui, que c'est eux qui ont le Saint-Esprit. Alors, la question que nous leur posons, quels sont les Saint-Esprits qui nous sommes ? Ça ne doit pas être un Saint-Esprit. Amen. Il n'est pas ça, leur esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Voilà. Et c'est lui qui a dit qu'il viendra un temps, qu'il serait avec des gens, jusqu'à une certaine époque, jusqu'à un certain délègue. Voilà. Et nous tous, soit-il bon, disons, entre guillemets, nous tous croyons que la fin du monde est arrivée, la fin des âges de l'Église. Ce qui est clair, donc, ah, j'ai une belle citation que nous allons dire tout à l'heure. Ah oui. Parce que, c'est que nous avons son frère, je crois que vous-même, vous êtes là, que tout ce que nous disons, frère, nous prouvons cela par les Écritures. Amen. C'est clair. Aucune fois qu'on n'a prononcé une parole qui est venue de nous-mêmes. Amen. Tout ce que nous disons, nous les lisons, nous répétons simplement les prophètes, ce qu'il a dit. Amen. C'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui nous donne le courage. Voilà. Vous voyez, parce que nous sommes convaincus et nous sommes concernés par la chose. Amen. Et nous ne sommes pas sous une personne qui nous conduit. Non. Amen. Nous ne sommes pas là qu'un homme est en train de nous diriger ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas dans un groupe de gens. Amen. Nous sommes l'épouse, nous le croyons. Amen. Voyez-vous ? C'est vrai, nous pouvons apprécier un frère qui a parlé de la parole, qui a apprécié la parole. Quand quelqu'un dit de bonnes choses, nous apprécions. Et si c'est prouvé que c'est la parole, nous adhérons à la parole. Nous n'adhérons pas à un homme. Non. Mais nous adhérons à la parole. Amen. Parce que nous sommes une partie de la parole. Nous sommes la parole nous-mêmes. Aïe, 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 aïe. Quand la parole est prononcée, quand la parole sort. Amen. Nous croyons toute la parole. Quelle que soit la personne, frère, qui fait sortir cette parole. Amen. C'est juste. Amen. Parce que vous vous rendez compte si cette prostituée-là était partie au village, l'a dit que comme ces gens-là m'aiment pas, comme ils me mettent toujours en quarantaine, je ne vais pas parler. Mais pour une fois, cette prostituée a parlé à tous les villages. La Bible dit qu'ils ont cru à cause de ce que la femme a dit. Amen. Vous voyez? Maintenant, s'ils ont dit « Oh, mais non, c'est une prostituée. Nous ne l'aimons pas. D'ailleurs, sa vie n'est pas bonne. » Qu'est-ce que vous allez faire à ces gens-là? Ils allaient mourir. Mais une fois, ils ont écouté cette femme-là, et cette femme-là a sorti la parole de Dieu. Amen. Et les gens, parce qu'eux-mêmes attendaient l'avenir du Messie, mais la personne qui a eu ce privilège de rencontrer ce Messie-là, malheureusement, c'était une prostituée. Amen. Malheureusement. C'est bizarre, quand même, la parole. Que ce soit en Israël, il fallait que ce soit les sanctificateurs, mais c'est cette prostituée. Vous vous rendez compte comment Dieu agit? Ah, mais est-ce qu'il n'a pas trouvé Dieu? C'est en dehors. Exactement. En dehors de toute pensée humaine. Amen. 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 Voilà. De conception. Dieu agit en dehors. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que nos pensées sont différentes, sont déloignées même de la pensée de Dieu. Tout ce que l'homme pense, frère, c'est en dehors de la pensée même de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que seule la parole de Dieu soit reconnue pour vrai. Amen. Amen. Donc, tout ce que nous disons en tant qu'humains, ça peut être des bonnes choses, mais par rapport à la parole de Dieu, ce sont des mensonges. Amen. Nous racontons des mensonges les uns des autres, parce qu'on ne parle pas de la parole, frère. Amen. Vous voyez? Donc, il faut, parce que les gens disent, frère, vous voyez, l'orgueil, c'est ça. Parce que Frère Bernard nous dit que l'orgueil, l'humilité, ce n'est pas comme marcher comme un prêtre, il faut aimer tout le monde, parler doucement, marcher, je ne sais pas quel, non, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est quand tu es devant la parole et que tu dis que la parole a raison et que moi, j'ai tort. Amen. C'est ça l'humilité, frère. Oui. Amen. C'est beau ça. C'est ça l'humilité. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, devant la parole, je dis que non, moi, j'ai tort et la parole a raison. C'est ça. Ne cherchons pas midi à 14h. Voilà, oui. C'est-à-dire que nous remarquons simplement qu'en face de nous, il y a des orgueilleux qui discutent contre la parole. Amen. Jésus dit que moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ils disent non. Jésus, toi, tu es un menteur. Moi, j'ai raison. En fait, c'est ça. Amen. Disons ça. Nous sommes dans les... nous connaissons ces citations ici. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais nous allons quand même cela. Les instructions de Gabriel à Daniel les 30 juillet 61, 41. Maintenant, au chapitre 4, les gens ont été ravis. Tout de suite, après l'église. Par exemple. Donc... Déjà là. Voilà. Ça clôt un peu pour vous dire. Déjà là. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entière. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire ceci. Oh, amen. Bien de gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant, dans l'âge des nations, se trompe assurément. Amen. Oh, nous nous attendons ceci. Nous allons faire une grande campagne d'évangélisation. Il y a des choses qui vont se passer. Il s'est passé. Branham nous dit que vous vous trompez assurément. Amen. Oh, nous allons... Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fiers quand ils disent que nous allons faire une grande campagne d'évangélisation. Ils sont fiers. Ils sont orgueilleux. Ça a coûté tant. Grande campagne d'évangélisation. Mais si un grand tel sera là, ils vont pousser la musique à fond. Après, les gens auront des trains, ils vont tomber en trance. Frère, ça, ce n'est pas la parole, frère. Amen. C'est juste. Amen. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire ceci. Bien de gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux pour qu'ils sortent dans l'âge des nations, se trompent assurément. L'âge de l'Église et tout ce qui va se passer pendant l'ère des nations, ça s'est trouvé dans l'Apocalypse chapitre 3. Très bien. L'Apocalypse chapitre 3 inclus. Après ça, l'Église est montée dans l'enlèvement. Et le reste jusqu'au chapitre 19. C'est ce qui arrive à la race juive après que l'Église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Il n'arrive plus rien du côté des nations. Seulement la boucherie et tout ça, comme nous le verrons quand nous y arriverons. Amen. Mais l'Église elle-même elle est partie au 13, au dernier verset du chapitre 3 de l'Apocalypse. Au moment où l'âge de l'Église de la Haute-Édicée qui était le dernier âge se termine. Amen. Qui était le dernier âge. Amen. Alléluia. Donc, tous ces petits frères, que personne ne nous trompe, que les gens fassent des campagnes de l'Évangélisation, que les gens fassent des conventions, que les gens fassent... Ils les font parce qu'ils ont l'argent. Voilà. Amen. Qu'ils ne trompent pas qu'ils gagnent les âmes. Nous allons les lire. Ils ne gagnent aucune âme. Amen. Oui. Amen. Amen. Parce que s'il y avait des âmes à gagner, Jésus serait jusqu'à maintenant sur le trône d'intercession. Amen. Parce que nous avons lu dimanche passé, il devait rester là jusqu'à la dernière âme. Amen. S'il y avait même une personne qui était restée, Dieu n'allait pas ouvrir le seau. Amen. Il allait attendre cette personne-là. Amen. Mais si nous voyons aujourd'hui, les seaux sont ouverts, c'est que la dernière âme a été gagnée. Amen. Ne nous posons pas la question, qu'en est-il de nous? Quand la Bible nous dit que toi, tu es pécheur, tu es né dans l'iniquité, dans le péché, ce n'est pas toi qui as péché, mais Adam qui a péché. Toi, tu n'étais même pas là. Amen. Amen. Ni tes grands-parents. Amen. Ni tes arrières-grands-parents. Amen. Amen. Mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il fait que toute personne qui naît par le sexe, Amen. C'est un pécheur dès le départ. Amen. Amen. D'ailleurs, la présence même des humains sur la terre, ça prouve même le péché. Amen. Il y en a des conséquences. La chair humaine elle-même, si les gens cherchent le péché, nous devons nous regarder nous-mêmes. Voilà. C'est la raison pour laquelle Bradame nous dit que mon ami, ce n'est pas l'autre, mais c'est moi-même. Amen. Amen. Parce que cette chair ici, elle est même, donc, Fléphane a dit que dès le commencement, elle est pourrie. Oui. Amen. Amen. Ne me dites pas que ta chair à toi est spéciale. Bon, on allait dire des choses, mais laissons ça. Amen. Aujourd'hui, les gens sont dans les troubles. Oh, Donald Trump a répondu, et je vous en ai, on s'en fiche. Aïe, 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 aïe. Toutes les promesses de la Bible ont été accomplies devant vous. Donc, que même l'armée puisse envahir Israël aujourd'hui, vous voulez que nous fassions quoi? C'est là? Nous n'aurons pas changé les prédications, nous n'aurons pas changé l'enseignement, parce que Trump m'a dit qu'il va, il reconnaît ça. Où est notre problème? Et ça nous concerne? Non. Absolument pas. Israël, que nous voyons aujourd'hui, c'est un état comme tous les autres états. c'est ça, Amen. Si les gens ne le savent pas, c'est parmi les armées les plus poussantes du monde. Ça, c'est sûr. Si les gens ne le savent pas, il y a des gay pride là-bas. Ah oui. Il y a des gay pride, donc les défilés des homosexuels. Donc, notre Israël d'aujourd'hui, là, que nous voyons là, c'est comme la France, c'est comme la Suisse, c'est comme tous les autres états. Voilà. On est un spectateur. En plus, nous qui croyons les messages, les gens sont contents, oh, maintenant, les Juifs vont construire les Troisièmes Temples. Qu'est-ce qu'on a à foutre là-dessus? Ah ben, là, oui, encore. La Bible, très bonhomme, nous dit que, Israël n'a plus besoin des sacrifices là. Non. Parce qu'il devait reconnaître la véritable expiation, la parole faite chère. Voilà. Et ils l'ont reconnue. Et la parole faite chère est incarnée devant vous. Amen. Fête de trompette. Amen. Voilà. C'est ça que les Juifs... Parce que, si les Juifs font les Troisièmes Temples aujourd'hui, ils vont reprendre les sacrifices, les boucs, et toutes ces choses-là. Ce n'est pas ça que Dieu a tardé les Juifs. Non. Non, non, non. C'est que Dieu a tardé les Juifs qu'ils puissent reconnaître la véritable expiation. Voilà. Hein? Christ, la parole faite chère. Le Messie. William Aron Branham, ça s'est passé dans les ministères de William Aron Branham, dans la chaire de Branham. Amen. Amen. Et ils ont reconnu cela. C'est la raison pour laquelle même l'existence d'Israël aujourd'hui. Amen. Tout à fait. Pourquoi Israël est devenu une nation aujourd'hui? C'est parce que, c'est que Dieu a dans les deux. s'est manifesté. Il fallait qu'ils voient Christ de nouveau dans la chaire humaine. Voilà. Et ils ont vu cela. Amen. Et ils ont cru ça. En un jour, Israël est devenu une nation. Amen. C'est pour cela que tout le monde qui était en dehors d'Israël saurait tourner là-bas. Exactement. Oui. Bon. Si les gens veulent des citations, nous en avons. Amen. Pas de problème là-dessus. Pas de problème. Hein? Simplement, nous parlons de la fin du christianisme. Ça n'existait plus. Amen. Quand Jésus était venu, Amen. Jean-Baptiste était là pour mettre fin au judaïsme, frère. Amen. Non? Il devait donc, c'est vrai, c'était choquant pour les juifs, mais c'était la réalité. C'était la fin du judaïsme. Amen. Pour qu'ils entrent dans un nouveau air, dans un nouveau système. Voilà. Et la fin du l'annuaire a amené un nouveau système, frère. Amen. Un nouveau ordre mondial. Amen. Un nouveau peuple, un nouveau royaume, frère. Amen. Parce que nous disons-nous tous que le royaume est fini. Mais là, le royaume est là. Bien sûr. Sauf que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir. Mais ça se trouve sur la terre, ici. Amen. Quand nous avons parlé des drones, les gens ont été choqués. Parce que les gens sont habitués à être choqués. Mais frère, oh non, ce n'est pas des drones, c'est des astronautes. Frère, mais les gens sont tellement arriérés, ils sont dans l'antiquité, ils ne voient même pas ce qui se passe. Alors que Frère Balaam nous dit que la parole doit être développée comme la science se développe. Frère, les astronautes, c'est valide, non? Mais aujourd'hui, avec ces histoires, ces machins-là, ça va jusqu'à Mars. Amen. Et la personne qui contrôle ça, elle est dans son bureau. Amen. Et on parle des drones, les gens de cravent. Oh non, ça, Branham n'a pas dit ça. Mais vous êtes des fouteuses, frère. Comment Branham n'a pas dit ça? C'est Branham qui a dit que nous devons développer la parole comme la parole se développe, frère. Et la science, comme la science se développe. La science, à un certain moment, c'était des astronautes. Ils allaient jusqu'à la Lune, mais ils ont remarqué quand ils retournaient, beaucoup mouraient. Maintenant, il y a des drones, frère, même ces histoires qu'ils envoient là-bas. Amen. C'est commandé par la Terre et sur Terre ici. Aucun homme ne peut partir sur la planète Mars aujourd'hui. Amen. Donc les drones sont plus puissants que les trucs-là. parce que jusque-là, ils ne peuvent pas mettre un astronaute pour aller jusqu'à Mars, Jupiter et ainsi de suite. Voyez? Donc, frère, il faut que les gens se réveillent quand même. Les gens sont tellement, ils respirent même l'Église. Ils ont tellement, ils ont tellement possédé des esprits des Églises que l'homme fut même une passe que l'Église. Parce qu'il veut être reconnu comme des grands pasteurs. On s'en fiche. Amen. Amen. Grand pasteur ou pas, on n'a rien à foutre, frère. Ce n'est pas notre histoire. Amen. Ça n'a pas un cours dans le Royaume de Dieu. Qu'il soit pape ou pas, on s'en fiche des papes. Amen. Ah oui, alors. Ce qui nous intéresse, c'est la parole accomplie. Amen. Amen. Voilà. Les choses sont claires. Ah oui. Voyons. Donc, l'histoire du christianisme, Amen, à partir du premier verset de l'Apocalypse, chapitre premier jusqu'au chapitre 3. Amen. Tout ce qui vient après, ça ne concerne même pas l'Église. Mais ce qui est bizarre, l'épouse qui devait être enlevée, ils veulent voir aider Moïse. Eh bien, ils ont peur parce qu'ils ne sont pas répondus à Jérusalem. Mais vous êtes quelle sorte d'épouse? Et quand l'épouse revient dans Moïse 19, l'épouse ne vient pas dans la chair humaine. Amen. Ah? Mais, frère, Frère Branham nous a dit clairement que quand il est parti de l'autre côté, d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Ce n'est pas mon histoire, mais toujours dans la Bible. Amen. Quand Branham est parti de la sixième dimension, est-ce qu'il était mort? Non. Amen. Les vrais Branham sont véritables, lui. Son âme est parti de la sixième dimension, mais son corps bouge à côté de sa femme. Amen. Oh non, mais vous voyez, nous ne voyons rien. De ce côté-là, nous sommes des Ivoiriens. Branham, quand il est parti de l'autre côté, son corps n'était pas mort. Donc Branham était là et dans le lit comme un animal. Amen. Jésus est mort, frère Sam Sam. Parce que la Bible nous dit que l'esprit l'a quitté dans les jardins des Gethsémanes. Même, bien qu'il était là, il pouvait parler, il s'était poussé, il pouvait commander toujours les anges et les démons. Amen. Mais l'âme, l'a quitté depuis les jardins des Gethsémanes, ce n'est pas fini. Jean, le divin, quand il était à l'île de Patmos, en prison pendant plusieurs années, il n'avait pas d'âme. C'était un animal pourquoi la Bible nous dit qu'il était monté et son esprit était dans les jours du Seigneur. Amen. Que les gens ne viennent pas nous raconter des histoires. Ils veulent justifier leur incrédulité en nier la parole. Amen. Voyez, c'est pour cela ne discutez plus avec des... Voyez, que ce soit sur Facebook ou machin, ne discutez plus, ça ne sert à rien. Vous passez votre temps pour rien. Amen. C'est vrai. Vous passez votre temps pour rien, frère. Les gens, frères, aujourd'hui, les gens sont tellement imbibés des esprits d'église que tout ce qu'ils pensent c'est l'église. Leur respiration même est l'église. C'est vrai. Tout ce qu'ils mangent c'est l'église. C'est vrai. C'est les morts enterrer leurs morts, frère. Exactement. Voyez-vous ? C'est les morts enterrer leurs morts. Voilà, c'est ça, frère. Nous sommes dans la brèche. C'est la phrase adéquate. Nous sommes dans la brèche. Le 17 mars 63. Nous commençons par l'œuvre 55. Ce sont des versets que tout le monde connaît. Il n'y a rien de nouveau ici. Mais simplement nous disons, nous rappelons ces choses-là pour que ce soit réellement ancré au lieu que nous ayons l'esprit d'église en nous mais que ces choses puissent être ancrées dans nos pensées. Amen. Voyez-vous ? Il dit la brèche 55. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges de l'église sont terminés. C'est clair. L'âge de l'église et les âges des dénominations sont terminés. C'est alors que une fois qu'il est passé ce n'est pas terminé les livres ne peuvent pas être ouverts. Mais aujourd'hui tout le monde dans ses livres est chez lui. Oh, nous nous lisons la Bible et nous allons lire. La Bible était fermée depuis longtemps pendant qu'Ibranam était là. C'est vrai. On va les lire. Amen. Voyez ? C'est pour cela que nous allons utiliser un terme mais nous les allons les pousser à bout jusqu'au mur pour qu'ils puissent renier la parole en public. Amen. Parce qu'ils sont appris de renier cela en cachette mais nous allons les pousser qu'ils puissent renier cela en public. Amen. Pour que leur incrégnité soit manifeste devant tous les hommes. Amen. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Ah tiens. Je croyais qu'il n'y avait pas de délai. Voilà. Et qu'il n'y a plus de temps. Voyez ? Donc quand le temps est fini c'est alors que le livre est ouvert. Amen. Ça ne peut pas être ouvert dans le temps. Il n'y a plus de temps c'est que tu es en retard. Voilà. Et d'ailleurs Fr. l'homme dit qu'il viendra qu'ils vont prier et leurs prières sont vénées en retard. Voilà. Amen. Oui. Donc les prières des gens tout ce qu'ils font là c'est en retard. Ah voilà. Amen. Parce que les séraphins ont pris les vases ils ont renversé les parfums. Exactement. La Bible dit qui étaient les prières des saints. Ce n'est pas qui est les prières mais qui sera les prières des saints. Mais qui étaient les prières des saints. Amen. Parce que même pendant que les gens priaient les prières ne montaient pas directement à Dieu. C'est les séraphins qui devaient recevoir les prières pour purifier. Parce qu'aucune parole qui sort de la bouche de l'homme que Dieu pouvait entendre. Parce que tout ce qui sort de la bouche de l'homme c'est la souillie. C'est du mensonge. Amen. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Mais dites pas que oui mais moi je suis bon. C'est la Bible qui l'a dit qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. C'est ce qui faisait que l'homme était bon parce que les saints étaient là. Voilà. C'est ce qui faisait que Dieu ne regardait pas ce que l'homme faisait mais il regardait les sacrifices de son fils. Voilà. Exactement. Il n'y a que ça à ses yeux. Il n'y a pas autre chose frère. Il n'y a aucune personne bonne sur cette terre. Même si cette personne te donne toute sa richesse. Amen. D'ailleurs ce n'est pas une bonté parce que ça va te détruire encore plus. Oui. C'est un piège. Au bien que nous avons l'argent parfois. Nous en avons besoin quand même. Nous ne savons pas quand nous avons un héritage souvent pas refusé. On aura besoin de l'argent. De toute façon on est pas bon. Donc voilà. Bon il est bon que les bonts ne prennent pas cet argent mais qu'ils nous donnent ça parce que nous savons comment faire. Voilà. Comment utiliser ça. Voilà. Donc voilà. Il dit il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'église et les âges des nominations sont terminés. C'est pour cette raison qu'il y a un tel mêli-mêlo ce soir. En 63. Parce que justement ça cause des problèmes. Ça cause des confusions. Parce que les gens ne comprennent pas que ces choses-ci ça se passe lorsque les églises le temps des églises est fini. Donc quand nous parlons des églises les systèmes des églises parce que nous croyons quand même au rassemblement. Mais les systèmes qui faisaient l'église c'est ça qui était mauvais. Parce que ce système-là est venu de Rome. Alors que la vision que Nathaniel avait vue il y avait quatre royaumes mais les cinquièmes royaumes ne pouvaient pas être ébranlés. Et quand la statue qui était là a été brisée ça commençait par briser par les pieds et toute la statue est tombée. Ça mit fin à tous les autres royaumes. Le royaume de Babylone le royaume de Perse le royaume grec et le royaume grec et le royaume romain. Mais le cinquième royaume qui est venu c'est ça qui a été répandu sur toute la face de la terre. C'est la pierre elle-même. C'est l'épouse. Vous voyez ? Donc tous ces royaumes-là tous ces systèmes-là ont été mis mis chaos. Ça n'existe plus. Parce que remettez la Bible j'aime bien la Bible parce que quand la pierre a détruit ces statues il y avait un vent qui est venu pour se balayer pour effacer toutes traces. Et comment aujourd'hui soi-disant dans les églises du message on trouve encore ces traces-là ? Comment trouvons-nous encore ? Nous pouvons lire cela dans Daniel chapitre 2. Je crois que ce sera mieux qu'on le dise. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. On va y arriver. Daniel chapitre 2. On va prendre le tour. Voilà. C'était le songe. Voilà. Et je prends... On va lire le songe. Je prends le premier verset. Je crois qu'on va s'arrêter c'est trop vite. La seconde année la seconde année des reines de l'Aponeta et des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les caldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit j'ai eu un songe mon esprit est ajouté et je voudrais connaître ces songes. Les caldéens répondirent au roi en langue araméenne. Au roi vit éternellement dit les songes et à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux caldéens la chose m'a échappé si vous m'avez ça c'est trop long non pas c'est ce qui Daniel a dit c'est ce qui nous intéresse les autres là sont comme les prédicateurs les autres là c'est comme les prédicateurs les gens des églises ils donnent mensonges au roi c'est pour cela que les rois les a chassés il les a exterminés c'est le roi voilà alors le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Benchata est-il capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication Daniel répondait en présence du roi et dit c'est que le roi demande et d'un secret que les sages les astrologues les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi mais il y a le Dieu les cieux il y a dans les cieux un dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi le roi ce qui arrivera dans la suite du temps voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche sur ta couche au roi il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera si ce secret m'a été révélé ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton coeur au roi tu regardais et tu voyais une grande statue cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire elle était débout devant toi et son aspect était terrible la tête de cette statue était d'or pur sa poitrine et ses bras étaient d'argent son ventre et ses pouces étaient des reins ses jambes de fer ses pieds en partie de fer et en partie d'argile tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans laisser cours d'aucune main frappant les pieds des fer et d'argile de la statue et les mis en pièce alors les fer l'argile les reins l'argent et l'or furent brisés ensemble et des verres comme la balle qui s'échappe des nerfs en été les vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée amen et nulle trace n'en fut trouvée amen il dit alors le fer l'argile les reins l'argent et l'or furent brisés ensemble et des verres comme la balle qui s'échappe d'une herbe en été les vent les emporta et nulle trace frère regardez cette chose ici nulle trace ne fut trouvée parce que l'air est venu le vent est venu pour nettoyer toute la poussière qui était là mais aujourd'hui bizarrement on retrouve on retrouve les traces frère vous vous rendez compte combien les gens sont méchants amen c'est pour cela frère nous donnons raison à William Branham quand il dit que mieux vaut que je sois au milieu des sorciers qu'au milieu des prédicateurs amen parce que quand tu es dans un milieu des prédicateurs frère si tu avertimes la parole tu n'auras que mal au coeur c'est qui se passe c'est juste les gens se disent qu'ils sont purs les gens se disent qu'ils sont qu'ils sont pieuses les gens se disent qu'ils ont une vie vie impeccable mais frère comment pouvez-vous dire que vous avez une vie impeccable quand vous avez de la haine amen c'est juste voilà frère vous vous rendez compte ils disent aux autres non et la preuve que la parole est venue de ce qui doit avoir une vie pure oui nous croyons d'accord ok une vie pure mais comment toi tu dis ces choses toi-même tu hais l'autre donc c'est toi c'est comme si la haine n'était pas mauvaise c'est comme si critiquer les gens n'était pas mauvais c'est comme si rejeter la parole n'était pas mauvais ils donnent des leçons aux gens que vous devez avoir une vie pure mais qui a une vie pure parce que ce n'est pas par orgueil que ce soit d'ailleurs nous avons vu l'orgueil ce n'est pas l'orgueil c'est devant la parole tu dis que la parole adore et toi tu as raison c'est ça l'orgueil mais si ces gens-là pouvaient se mettre là qu'on puisse voir la manière dont nous vivons nous allons voir que c'est eux qui sont des gens qui sont impurs frères parce qu'il pêche même plus en cachette parce qu'on le voit clairement la manière dont il haï les gens là frère comment un croyant peut savoir il haine contre une autre personne frère et vous dites que vous êtes des croyants croyez de quoi vous croyez quoi alors que la bible dit que aimez vos ennemis mais toi tu as la haine tu dis que toi tu as une vie pure voyez combien les gens sont des menteurs frère oh non c'est pas mais nous les voyons que ce soit dans la vie pratique et surtout dans les réseaux sociaux nous voyons cela nous voyons beaucoup de choses mais nous ne disons rien parce que peut-être en public ils ne peuvent pas le faire mais dans les réseaux sociaux de toute façon vous savez dans ces réseaux là quand tu fais quelque chose tout le monde le voit donc les gens ne nous trompent pas parce que nous voyons ce qui se passe vous voyez je répète cette chose là il dit que mieux vaut que je sois au milieu des sorciers que d'être au milieu des prédicateurs parce que quand on est au milieu de ces esprits mauvais là dans les spirituels ces gens là savent Amen que cette personne là elle est intouchable voilà Amen les esprits dans les domaines spirituels c'est juste les démons parce que les démons ils ont dit à Jésus dans les cochons pourquoi tu viens de tourmenter avant les temps ils nous reconnaissent en tant qu'autorité vous voyez les démons savent mais les humains quand ils te regardent comme ça ils croient que bon c'est la même chose les pauvres regardent vous voyez il a tellement faim que c'est pour cela qu'il dit des choses pareilles il est tellement désespéré parce que l'autre nous a critiqué parce que nous avons tellement attendu 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 que Jésus ne vient pas c'est pour cela que nous disons que nous sommes dans le millénium mais ça c'est un prédicateur qui dit cela c'est une honte pour cet homme là vous voyez parce que ce sont ces gens là qui vont qui vont nier la parole ils ont attendu Jésus il y a une question qu'on doit poser aux gens parce qu'aujourd'hui les gens attendent Jésus n'est ce pas mais non ils nous disent réellement ils attendent quoi parce qu'ils ont peur de la bombe atomique ils ont peur parce qu'ils trompent pas réconnu Jérusalem bon en même temps ils veulent partir de l'enlèvement ils veulent être au fait c'est quoi ça c'était des autres parce que les bombes atomiques ne peuvent pas la troisième guerre mondiale ne peuvent pas éclater si les pouces ne passent encore enlevées Amen ça doit se passer après l'enlèvement après les milléniums d'après les écritures vous êtes des lecteurs des écritures allez sonner les écritures Amen Jésus a dit sonner les écritures parce qu'en elle vous croyez avoir la vieille termine en elle vous croyez avoir la vieille termine mais alors que vous n'en avez pas c'est la raison pour laquelle nous faisons toujours la différence entre les écritures et la parole voilà Amen parce que ces gens là avaient les écritures entre leurs mains bien sûr les sacrificateurs et les pharisiens mais quand la parole est vue devant eux ils n'ont pas cru voilà mais ils avaient les écritures c'était écrit déjà en avance les écritures saintes ils lisaient mais la parole se présentait ils ne l'ont pas vue Amen nous sommes toujours dans les écritures frère nous sommes toujours là que ce soit dans les morts tout ce que nous frères moi j'ai toujours dit excusez-moi de dire les mots là j'aime pas nous avons toujours dit frère que si vous remarquez que nous disons quelque chose qui n'est pas de la parole simplement avec un esprit humble venez simplement dire que frère cette chose n'est pas correcte c'est juste la bible ne dit pas cela comme cela et le message ne dit pas cela comme cela mais si nous disons les choses qui sont dans la bible et dans les messages croyez cela frère Amen Amen voilà je vous conseillerais Amen alors pour continuer donc le truc vous voyez il dit voilà c'est pour cette raison qu'il y a un tel million ce soir vous voyez il déniche une petite doctrine et il part en courant de ce côté-ci en disant ce qu'il faut c'est ceci et notre déniche une autre doctrine il part en courant de ce côté-là en disant ce qu'il faut c'est ceci et chacun construit une dénomination d'après cela au point qu'on en a qu'on a des centaines de dénominations mais malgré tout ça En voyant tant de confusions, les gens se demandent la vérité c'est quoi? Voilà exactement où on en est aujourd'hui. Voyez frère, là où se trouve soit ils sont à l'église, ils ne savent pas alors que Dieu a envoyé prophètes pour éclaircir tous les mystères qui étaient cachés mais les gens sont toujours dans la confusion et c'est ce que nous avons dit quand nous étions en Belgique là on a dit amen les ministères de jean baptiste c'était confusionniste jean baptiste il a s'aimé plus de la confusion heureusement qu'il était mort et heureusement qu'on a arrêté jean baptiste si jean baptiste n'a pas été arrêté il allait s'aimé il allait faire des dégâts heureusement que William Aron Branham est mort d'ailleurs heureusement nous avons la manière dont Branham disait, lui il était conscient Dieu dévoilait pas par l'heure venu il dit que nous faisons ces choses d'une manière expresse nous disons ces choses d'une manière exprès pour que certains partent et les autres réfléchissent nous disons ces choses d'une manière exprès pour que les uns partent et que les autres réfléchissent nous disons ces choses d'une manière exprès afin que les uns partent et que les autres réfléchissent parce que son réponse 1954 frère Branham nous dit que non pas que vous serez enlevé mais vous êtes enlevé maintenant même en 1954 frère j'ai entendu parler maintenant je vois paragraphe 181 Branham nous dit que quand vous voyez les mystères de jésus-christ retourner dans l'église faire la même chose qu'il a fait quand il était sur la terre cela devait catapulter vos âmes dans la gloire oh nous attendons dans l'église nous disons ces choses d'une manière exprès afin que les uns partent et que les autres réfléchissent parce que jésus n'aime pas les gens ah ça c'est quelque chose de grave je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas parce que s'ils comprennent je suis obligé de les sauver mais comme ils ne veulent pas que ces gens-là soient sauvés ils leur parlent en parabole par contre ils prennent les disciples et les amènent dans la chambre cette chose-là ça signifie ceci c'est là ceci c'est là en cachette et les disciples sortent comme ça ils n'ont pas expliqué ça aux gens ils sont restés comme cela ce message c'est quelque chose de personnel la révélation c'est quelque chose de collectif pour notre église il n'y a pas d'histoire d'autre église notre là c'était les juifs notre mais pour les païens parce que nous tous nous étions des païens j'ai écouté encore Frère Bernard quand il dit nous les états nous étions des païens de toute façon en dehors d'Israël tous les états toutes les nations qui existent c'est quand ça se passe sur la terre c'est des païens vous voyez 57 toujours la brèche mais alors il fait la promesse que quand ces temps auront pris fin la voix du septième ange retentira et c'est alors que les livres seront révélés vous voyez à ces moments-là il faut parler d'abord que les âges de l'église prennent fin que le christianisme prenne fin Amen oh moi j'ai le Saint-Esprit toi 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 le Saint-Esprit donc toi tu nous dis que comme tu es là là tu as le Saint-Esprit ok on regarde parce que Frère quand on parle qu'on dit que Dieu est fait chair c'est pas de la rigolade Frère Amen parce que quand Dieu a été fait chair dans la chair de Branham quand Branham a menti vous croyez que le Saint-Esprit dit que non c'est pas grave quand il allait prier là il dit non 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 va retourne va régler d'abord la chose mais toi tu as le Saint-Esprit tu fais des mauvaises choses tu critiques les gens et toi tu vas tout droit tu vas courir la faire des campagnes d'évangélisation Amen c'est juge nous c'est que les dieux frères ça c'est vous qui les dieux frères c'est la vérité un prophète de Dieu il fait une erreur il avait prié pour nous c'était normal non mais Dieu lui a dit ça ne marchera pas va d'abord régler ton histoire et aujourd'hui les gens qui nous chantent tous les jours Dieu de la chair humaine toi Dieu de la chair humaine franchement tu t'aimes à insulter les gens tu t'aimes à critiquer si tu mens tu fais un peu de magouille quelque part et toi tu es Dieu de la chair humaine quels sont tes dieux là ? parce que quand le Saint-Esprit viendra il vous conduira dans toute la vérité c'est à dire que tout ce qu'il va vous conduire dans la parole alors que la parole condamne les mensonges la parole condamne les critiques la parole condamne la haine la parole condamne les vols la parole condamne c'est cela mais toi tiens les êtres qui pratiquent ces choses frère laisse tomber oublions ces histoires là sois humble pour dire que et la parole est vraie c'est l'exemple que nous avons c'est Branham non ? il a commis une faute il allait prier non stop d'abord là mais non quand nous créons les gens nous nous en foutons c'est comme si c'était normal on va finir nous sommes ici dans l'adoption nous sommes dans l'adoption le 22 mai 60 comme vous êtes là vous voyez on a seulement pris dans le message et dans la voix de Dieu on a copié au léisme on a bien changé c'est le message pur là je crois que nous sommes du courant de la parole le troisième a été qu'il parle des bibles il y a trois bibles les zodiaques la pyramide et la bible d'accord quand il n'y avait pas la bible les gens regardaient quoi ? les zodiaques oui vous suivez ce que j'ai dit c'est très important il y avait la référence c'était les zodiaques ils regardaient en haut les étoiles les mouvements des étoiles le soleil et toutes ces choses les gens regardaient ça après les zodiaques c'est quoi ? la pyramide d'accord mais aujourd'hui les gens ne regardaient plus la pyramide parce que pourquoi c'est la bible qui est là d'accord donc comme référence les temps de christianisme c'est la bible ils ont fait la banane en 1960 William Branham qu'est-ce que tu me dis ? oh répéter les bandes nous répétons les bandes des bandes des gens ne veulent pas alors je ne sais pas si on peut se répéter les disques de Jonny à l'idée parce que quand nous répétons les bandes de Branham ils n'aiment pas alors comme ça on va répéter ce que Jonny parce qu'aujourd'hui ça devient frère moi je ne comprends pas ces histoires de messages tout le monde envoie les gens qui m'écoutent si vous en voyez arrêtez de me dire ce que Jonny a l'idée il a fait je n'ai pas besoin de cela oh il a écrit une chanson il a parlé ceci de vous qu'est-ce que j'ai vous voulez que nous fassions mais d'ailleurs comment vous avez trouvé cela ? comment vous avez su que cette chanson-là c'est lui qui l'a chantée donc vous-même vous êtes fanatique ne nous mentez pas vous voyez comment ils sont des menteurs parce que tous les frères qui les envoient oh Jonny a fait ceci Jonny a fait cela vous voulez qu'on fasse quoi ? ça vous intéresse ça vous intéresse en quoi ? vous avez trouvé cette chanson comment ? hein ? oh Jonny a composé un chant il a dit des vaudous bon maintenant vous voulez que nous tous nous soyons des vaudous vous voyez parce que les gens voilà du croyant ils vont chercher d'aider vous voyez ces gens-là sont des menteurs parce qu'ils vont quand même fouiller dans ces histoires-là parce que ça les intéresse voilà ne me dites pas qu'ils ont rêvé les chans que Jonny a composés ok nous ne parlons pas de lui mais nous avons dit simplement cette chose parce que les gens n'aiment pas qu'on répète une bramade donc eux veulent qu'on répète les musiciens peut-être alors maintenant nous nous prépérons une bramade la troisième a été écrite sur papier la Bible la troisième a été écrite sur papier la Bible pour ce monde très intelligent très intellectuel qui allait venir maintenant Dieu a parcouru les âges et nous en sommes maintenant à celui du lion ah bon ah l'âge du lion c'est l'âge du jugement voilà parce que c'est Léon le lion ou le roi l'âge du cancer c'était l'âge de la grâce l'âge du cancer c'est la grâce c'est l'allèvement même dans l'âge du cancer mais quand on parle nous avons des citations je ne vous inquiéte pas mais quand on parle de l'âge du lion c'est que nous sommes à la fin amen ça c'est parce que quand il vient il vient comme un lion ah oui pour juger pour les jugements il dit ces choses en 1960 continuons il dit nous en sommes au moment nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée amen amen ça veut dire quelque chose non ? tout à fait les bâtisseurs ont oublié la pierre angulaire il n'y avait pas des pierres angulaire en 1960 dit que nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée amen ok mais c'est pas ça que je voudrais dire nous en sommes au livre d'apocalypse au dernier chapitre amen en 1960 Branham était au dernier chapitre de l'apocalypse vous en êtes où aujourd'hui ? ah bah eux ils en sont non mais soyons sérieux frère nous en sommes où aujourd'hui ? quand on leur dit que la bible est fermée nous sommes au dos du livre frère amen amen c'est pas moi qui l'ai dit c'est les écritures qui l'a dit mais il faut plus loin de ça hein frère Branham nous dit que nous en sommes au dernier au dernier livre au livre de l'apocalypse au dernier chapitre amen la science déclare que nous sommes à trois minutes de minuit alors que nous tous nous savons que la nuit c'était les âges de l'église amen et les jours s'élevaient le soleil s'élevaient amen l'élevé du soleil la nuit c'était fini à la fin des âges de l'église amen parce qu'à la fin des âges de l'église il est venu dans un homme comme l'aigle qui vole pour vaincre la mort amen vous voyez et en 1960 frère Branham nous dit que nous sommes au chapitre nous sommes au livre de l'apocalypse au dernier chapitre frère nous sommes à la fin 2017 aujourd'hui toi tu es dans quel chapitre ? tu nous racontes des histoires amen tu es dans quel chapitre frère nous en sommes où ? où se trouve le christianisme ? pour finir bien que j'avais beaucoup de choses là à dire encore mais nous allons finir avec ceci frère soyons conséquents amen parce que les gens quand on leur dit parce qu'il faut qu'on croit que cette personne quand tu commences à marcher comme une tortue c'est ça parce qu'il faut être humble il faut marcher doucement comme une tortue il faut parler comme même les prêtres de jeunes moi j'ai des amis prêtres ils parlent comme des yankees ils parlent comme des gentlemen ils parlent comme des gens de la rue même Jésus frère parce que les gens ont des idées conçues la bible nous dit qu'il parlait un langage de rue c'est à dire que quand Jésus parlait il parlait comme des jeunes de la rue quand les jeunes parlent même nous les vieux nous ne comprenons parfois pas exactement et Jésus avait un langage de rue ce n'est pas un langage qu'il a appelé à l'école qu'est ce qu'on a dit de lui ? parce qu'il mettait des salopettes bleues des jeans bleus il n'avait pas la forme d'un prédicateur voyez comment nous sommes nous les gens parce que nous avons des images c'est comme les jeunes filles d'aujourd'hui les jeunes filles ont dessiné des ordres l'homme que je vais aimer il doit avoir une tête carrée il doit avoir ceci c'est là les jambes de maître c'est ça en fait cette image qu'ils ont faite en fait des choses qui ne viendront jamais c'est ça les croyants d'aujourd'hui Jésus ne c'est pas Jésus frère Branham le dit clairement parce que personne ne pouvait saisir ses traits Amen c'est juste voyez mais aujourd'hui les gens ont une certaine manière de Jésus une certaine manière de Branham Branham il arrive à la chasse comme tous les chasseurs il n'arrive toujours pas avec des croyants frère ah oui Amen il parlait comme tout le monde frère Amen bien que parfois ça changeait voilà c'était un homme il y a un frère qui m'a dit il y a quoi longtemps il était à Jésus à son vie en fait dans cette ville-là ils ne les reconnaissent même pas ils ne les connaissent même pas Branham ah bon ah non parce que c'était comme un citoyen américain comme Jésus était un citoyen qui était en Israël frère Branham dit qu'il avait les mêmes habits que tous les autres qui étaient là il avait la même forme et la même chose quand Joseph était en Egypte il était comme tous les égyptiens et c'est la raison pour laquelle quand Joseph est revenu aujourd'hui il était comme tous les américains Amen Amen ça c'est quelque chose là parce que c'est ça les croyants les soi-disant chrétiens moi je ne parle pas de ces gens-là mais nous nous sommes contre l'incrédulité parce que vous voyez nous sommes contre l'incrédulité nous avons des voisins qui ne croient pas la parole nous avons des voisins là où nous travaillons des gens qui nous faisons des affaires ce sont des gens qui ne croient pas ce ne sont pas nos ennemis non plus Amen je juge mais nous avons horreur des hypocrites voilà 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 alors pour finir ma citation là question et réponse numéro 2 oh moi j'étais sainte espère ah toi tu es grave toi hi 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 ah c'est spécial non alors question et réponse numéro 2 le 23 août 64 paragraphe 306 après que l'épouse aura été enlevée y aura-t-il des vierges folles qui seront sauvées ou seront-elles toutes perdues ? question posée après la réponse paragraphe 173 non vous voyez tout sera terminé pour l'église des nations une fois que l'épouse aura été enlevée de la terre l'esprit de Dieu quitte de la terre Amen maintenant maintenant toi tu dis que tu es enlevé hein mais toi comment ça se fait que toi tu es l'esprit de Dieu parce que Jésus a dit que quand nous arrivons à la fin du monde lui il n'est plus avec des gens Amen et Frère Branham vient dire que comme tu crois que tu es enlevé Branham te dit que quand l'église est enlevée l'esprit de Dieu quitte la terre Amen clair alors comment bon quand l'esprit de Dieu quitte la terre maintenant quel esprit dirige les hommes ? tout à fait hein vous allez remarquer que c'est l'esprit mondain Amen c'est pour cela qu'ils sont pleins dans les critiques c'est pour cela qu'ils sont pleins dans la haine c'est pour cela qu'ils sont pleins dans toutes ces choses là tout à fait parce que quand l'épouse revient Branham on lui a dit je vais voir Jésus il dit que non 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 c'est pas maintenant mais quand il viendra il viendra d'abord à toi Amen et nous nous viendrons sur la terre pour prendre des corps Amen et le corps c'est le corps là qu'on parle ce n'est pas ce corps si Amen parce que Esaïe 65 dit voilà je vais créer une nouvelle terre et un nouveau sujet ce n'est pas un remplacement c'est une création Amen un corps qui est créé par la parole Amen voyez parce que Frère Bernard nous dit à la résurrection les mauvais esprits viendront dans la chair dans laquelle ils ont péché pour être jugés voilà pourquoi tous ceux qui disent qu'ils ont les saints esprits en fait ils ont oublié en fait ils ont simplement l'esprit leur vrai esprit dans lequel ils ont prêché cet esprit là est revenu dans leur chair Amen c'est pour cela que ce matin nous les jugons Amen c'est juste et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens sur la terre aujourd'hui parce que même du temps de Noé quand il y avait beaucoup de gens sur la terre quand la démographie est quel terme est utilisé parce qu'il y avait beaucoup de population c'est la raison pour laquelle les péchés sont arrivés et c'est pour cela que Dieu a détruit la terre c'est la même chose ce sont des esprits qui reviennent pour être jugés et qui juge c'est les saints qui juge dans la terre la bible nous dit donc nous sommes là justement Amen notre rôle c'est quoi ? Très madame nous dit quand vous sentez la présence du saint esprit c'est vous même dans votre état glorifié c'est comme une batterie qu'on charge quand on charge une batterie on met des fils pour entrer en contact avec les chargeurs et nous sommes ici comme des enceintes Amen n'oubliez pas quand l'esprit de Dieu a quitté Jésus dans les jardins de Gethsemane Jésus pouvait toujours commander les démons Amen Jésus pouvait toujours dire à ses brillants qui étaient là à sa gauche à sa droite qu'aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis mais il n'avait plus l'esprit de Dieu l'âme l'avait quitté non l'âme il n'avait plus d'âme l'âme l'avait quitté et c'est la croix il a rendu l'esprit parce que comme chaque enfant qui naît sur la terre il reçoit un esprit frère l'âme dit que cet esprit là n'est pas l'esprit de Dieu Amen c'est un esprit du monde c'est un esprit que Dieu a permis oui parce que si c'était l'esprit de Dieu les gens n'avaient plus besoin de naître de nouveau voilà Amen c'est juste nous sommes d'accord Amen alors finissons notre citation oui c'est long pour le jour je vous en vais je vous en vais là tu nous en vais pas non vous voyez tout sera terminé pour l'église des nations une fois que l'épouse aura été enlevée de la terre l'esprit de Dieu quitte la terre c'est lui qui est suyé c'est suyé encore les justes pratiquent encore la justice c'est lui qui est saint c'est sanctifié encore autrement dit autrement donc ça signifie autrement dit le sanctuaire est rempli de fumets est rempli de fumets là où l'avocat se tient pour plaider la cause donc il a quitté le sanctuaire dans le temple de Vesta quand il y avait des fumets les serviteurs c'est pour cela aujourd'hui nous disons que le temps de service est passé parce que ah amen il y avait des ouvriers de la onzième heure alors qu'aujourd'hui nous ne sommes même pas à la onzième heure nous ne sommes même plus à minuit mais nous sommes au nouveau jour oui amen parce qu'il y avait des ouvriers qui étaient à la première heure ailleurs ils ont discuté quand le maître a dit que ce soit toi tu vis les derniers ouvriers et les premiers ouvriers tous vous serez payés de la même manière les premiers ont voulu discuter parce que nous sommes des vieux nous avons commencé depuis longtemps nous avons souffert nous avons gêné nous avons prié mais lui il vient de commencer un jour le maître dit stop tais-toi si c'est un franc c'est un franc vous tous amen les derniers ouvriers on a conseillé bon aujourd'hui les serviteurs là les ouvriers ils sont de quelle heure parce que les nouveaux jours il n'y a pas de serviteurs il y a des fils amen c'est pour cela nous inclussons les fils au service des autres fils amen le travail a été fini l'entreprise a été fermée on a rasé parce qu'il n'a plus de traces nous avons lu la dernière le vent est venu il a tout nettoyé pas de traces c'est comme si rien n'était vous voyez amen il dit autrement dit les sanctuaires des biens remplis de fumeurs là où l'avocat se tient pour plaider la cause Christ quitte les sanctuaires son temps de méditation est terminé mais les gens des églises ils ont forcé Christ à être là alors c'est un faux Christ qu'ils ont mis là c'est pour cela qu'ils cherchent quelqu'un qui doit remplacer Branham oui amen c'est juste voyez mais l'épouse n'a pas besoin parce que frère Branham dit que les prophètes se sont tués ah oui s'il y a un prophète qui ne lui parle pas parce que s'il commence à parler c'est contraire dans la parole ah oui parce que les prophètes se sont tués amen parce que les hommes ont toujours tendance à ah ah donc quelqu'un toi tu vois c'est tout des métaux là c'est la même chose excusez moi pour prendre votre état c'est la même chose avec les temps de samuel il a posé la question est-ce que je vous ai dit quelque chose de contraire la parole non est-ce que j'ai pris votre argent non mais pourquoi oh nous voulons seulement être comme des autres voilà amen nous voulons à rouler un roi d'accord ok alors on a choisi un mélange on l'a mis là ça recommence et c'est la même chose aujourd'hui les églises en fait les messages de Branham ne leur suffisent pas ils disent que ça ne suffit pas il faut seulement il faut parce que vous voyez il faut qu'on sache que nous avons quelqu'un des bras dessus en fait c'est pour cela que nous disons amen qu'ils sont des catholiques ah oui amen comme l'amérique a été envahie par l'église catholique toutes les églises oh vendredi j'étais dans une conférence dans un hôtel quelque part il y a un monsieur qui donnait un païen qui ne le prend pas vous savez ce qu'il a dit il a dit que c'est le pape qui dirige toutes les religions du monde il y avait un musulman qui était avec nous il était fâché les papes il dirige le christianisme l'islam ayo et l'autre là c'est le grand bouddhisme je ne sais pas du tout les trois religions du monde c'est le pape qui est le chef et pendant qu'il parlait il disait toujours que amen même les finances du monde donc le pape on ne peut même pas les classer parce qu'il est au-dessus de tout de tout donc c'est lui qui détient tout amen l'amérique est dirigée par l'argent du pape amen voyez et c'est la même chose aujourd'hui les églises ils veulent quelqu'un un pape il faut qu'il puisse se référer alors que notre référence c'est la parole révélée pour nous aujourd'hui amen que les saints vous bénissent oh alléluia on n'a pas le tout merci